L'épouvantail, tu nous fais pas peur. Plie le tissu en deux. Beau butin. Des lalies dollars. C'est une fortune. Les criminels vont pouvoir se camoufler derrière ce masque. La journée se déroule paisiblement à la banque de la litarde. C'est un braquage. C'est Harley Quinn. L'argent sur la table. Dans ces sacs là-bas et vite. T'as un compte ici, chérie ? C'est une blague ou quoi ? D'accord, d'accord. Bougez pas, c'est un braquage. Je t'ai devancé, l'ami. C'est déjà vide ici. Faut qu'il se prenne. Wow, elle est trop belle. C'est la police. Faut qu'on se tire. Voici notre nouvelle poupée. Pincez-y. Mets-lui du rouge à lèvres. Et c'est cette perruque. Pince en haut. Ce short rouge et bleu lui va comme un gant. Mets-lui un tour de cou. On ne risque pas de s'ennuyer avec cette nana-là. Tu peux les décrire ? Des détails, peut-être ? Chérie, avec la vue que j'ai, on ne voit pas grand-chose. On ne pourra pas les trouver sans portrait robot. Donnez-nous au moins quelque chose, madame. Oh, je me rappelle d'un truc. La femme avait un haut particulier. Il y avait écrit « Daddy's Little Monster » dessus. Je vais pouvoir commencer à enquêter. Il y a quoi sur ton t-shirt ? Moi ? Hum, tu ne te trompes de personne. Hey, t'as piqué mon idée. C'est le même modèle. Qui a braqué une banque ici ? C'est elle, emmène-la. C'est un malentendu. Je suis tellement diabolique. Ciao, baby. Prends un récipient en plastique. Peins-le en blanc. Prépare un flan. Décore-le avec de la crème fouettée. Le dessert est servi. Notre invité va vous montrer comment préparer un flan délicieux. Bouge de là, ma belle. Je m'appelle Harley Quinn. Oh-oh, on a un problème. On va commencer à pâtisser. Pâtisser, hein ? Ce rouleau ressemble beaucoup à ma batte. Je vais mettre cette toque et c'est parti ! Harley mélange à les ingrédients. Joker, j'espère que tu me regardes. Ce pouding est pour toi. Ce pouding est pour toi. Oh, la cuisine n'a pas brûlé. Tant mieux. Une nouvelle poupée se cache sous ses billets. Peins ses yeux. Ses yeux sont assortis à ses cheveux. Ça, c'est le fameux sourire du Joker. Ses cheveux sont coiffés en arrière. Une chemise rouge. Un pantalon noir. Et une énorme chaîne autour du cou. Parfait, je vais choquer tout le monde. Joker n'arrive pas à sortir Harley de la tête. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je m'ennuie. Lève-toi et arrête de pleurnicher. Harley a volé mon cœur. Détends-toi un peu. Mange un burger. J'ai perdu l'appétit. Ma douce Harley. L'argent t'a toujours remonté le moral. Ok, je dois faire quelque chose. Regarde, je l'ai traqué. Mon amour. Ah, les femmes alors. Je t'ai enfin trouvé. Viens avec moi. Découpe un patron. Ajoute des coutures. Ressers une bande de tulle. Prends-en de plusieurs couleurs. C'est parfait ! Ajoute un nœud. Enfile ce voile. Je serai la mariée la plus spectaculaire de tous les temps. Les invités se sont rassemblés pour la cérémonie de mariage. Joker reste fidèle à lui-même. Bienvenue à tous à notre mariage. Quel gentleman ! Devine qui est sous ce voile. Chérie, t'es irrésistible. Vous êtes prêts à vous aimer pour l'éternité ? Bien sûr ! Ensemble pour toujours. Ils sont devenus mari et femme. La lilou n'a pas peur de ce tigre. Pince à fourrure en roue. Ajoute des tâches et une crinière rose. Fais apparaître un nœud. Accroche le pendentif à un collier. Cet accessoire stylé est parfait pour cet animal haut en couleur. Les refuges recueillent les animaux. On a un nouveau membre dans notre famille. Une mère et sa fille sont venus choisir un animal de compagnie. Waouh, qu'ils sont colorés ! On va prendre un chiot. Oh, il est trop mignon. Vous cherchez un animal ? Des chiots ? Trop bidons. Chérie, regarde. Oh, j'adore les hyènes. Combien ? Elles sont gratuites. Prenez-les. Waouh, c'était un bon deal. Il ne me reste plus que mes adorables petits chiots. Prends des baguettes. Sympa ce marteau. Peins une bande. Ajoute des inscriptions. Décore le manche. Harley Quinn adore son marteau. On n'a plus de boîte de conserve. Je vais regarder ce qu'on a. Je crois que je vais devoir cuisiner. Mon marteau devrait m'aider. Oh, c'est pas du gâteau, tiens. Harley s'est un peu emportée. Chérie, c'est quoi tout ce bruit ? J'aplatis la viande. Mais quel bazar. T'as utilisé ton marteau ? Waouh. Hum, on va plutôt aller au resto, ma chérie. Ce bébé a rampé jusqu'à l'atelier. Elle a une tresse avec des mèches roses et bleues. Comme sa maman. Maquille ses yeux et sa bouche. Et voici son frère. Les enfants sont le portrait craché de leurs parents. Les enfants, soyez sages. Papa a du travail. Mais les petits farceurs ont un plan. C'est parti ! La caisse à outils de papa. Il y a plein de trucs cools dedans. J'adore tout casser. Je vais m'occuper de ses jouets. Voilà, c'est mieux comme ça. C'est le chaos total dans le salon. Quelle bande de petits filous. Imprime des modèles de boîtes. Assemble-les en une. Découpe des cartes avec des images. Ces cartes sont utiles pour le développement des enfants. Harley et Joker veulent donner une bonne éducation à leurs enfants. Ils ont fait appel à une thérapeute. C'est dur de s'occuper de ces petits monstres. Hmm, voyons voir. Qu'est-ce que tu vois sur cette carte ? Une explosion ! La bombe va faire boum ! Ça, c'est un bon objet ou un mauvais ? Un bon. Maman m'a offert une batte. Ok, les enfants. Et si vous me donniez ça ? Ce n'est pas pour les enfants. Nounou, emmène les enfants dans la salle de jeu, s'il te plaît. On va discuter de l'éducation de vos enfants. Vous avez une forte influence négative sur eux. On ne s'en était pas rendu compte, dis donc. Ouf, je suis où ? Et je suis qui ? Tu ne me rappelles pas ? Aouh ! Je dois sortir d'ici. Pfiouh, je suis prête. Débarrasse-toi de ses vieux cheveux. Adieu, l'oiseau. Mets un bonnet de perruque à la place. Peins-le en fluo. Et on peut utiliser des extensions de cheveux pour finir son loup. Prends plusieurs mèches. Colle de longs cheveux verts. Et fixe-les avec de la lave. Peins sa peau d'une teinte très paille. Applique du rouge à lèvres. Ses yeux bleus ont des reflets en forme de crâne. Il nous faut des tatouages temporaires. Joki en a aussi sur le visage. Ta main, s'il te plaît ? On va te repeindre complètement. C'est l'heure de se changer. C'est dur de choisir la meilleure tenue. Mais Joki a déjà choisi son jean. Prends un t-shirt blanc aussi. Et pour les chaussures alors ? Des bottes de combat évidemment. Elle porte aussi un manteau violet avec un col en papier mousse. Ajoute des accessoires. Une ceinture avec une boucle en forme de tête de mort et des chaînes sur son cou et sa ceinture. Elle n'est pas simplement stricte, c'est elle la patronne. Joki a Gotham sous sa crème. Elle crée des problèmes partout où elle va. Elle pollue tous les parcs et renverse les fleurs des commerçants. Hé ! Ou elle fait peur aux enfants. Oh, la pauvre petite fleur. Oh, Joki, c'est pas gentil. Mais elle adore être méchante. Je suis trop cool ! Qui a besoin de règles ? On peut faire quelque chose de nouveau à partir de cette lave. La blouse n'est qu'un déguisement. Car en dessous se trouve Harley King. Transforme une lingette séchée en un bonnet de perru. Ses cheveux blancs sont en pagaille. J'ai des jambes de pantalon en jean. Son jean est déchiré. Il a des franges et des fils qui dépassent. Colore une des jambes en rouge. Ajoute une ceinture avec une boucle en forme de tête de mort et des clous. Il porte une chemise blanche qui dit le petit monstre de maman. Joins des tissus rouges et bleus et laisse la magie opérer. Waouh ! Quelle veste trop cool ! Ses chaussures en papier mousse lui vont parfaitement. Attache-les avec des lacets noirs. Utilise des pastels secs. Les stylistes de Lalilo sont les meilleurs coloristes de cheveux. On a aussi besoin de tatouages sur son visage. Attention, Jockey, t'as de la concurrence ! Harley King est vraiment un voyou. Il prépare rien de bon, ça c'est sûr ! Mais qu'est-ce qu'il fabrique ? Il a retourné un tableau et a dessiné une moustache dessus. Mais c'est rien, ça ! Il vient de remarquer un bijou très précieux. Jockey l'adorerait ! Jockey passe en revue tous ses trésors. Bébé, regarde ce que j'ai pour toi ! J'adore ! Ça a été dur de le choper. Wow ! Cool ! Mais quand Harley partit, Jockey avait l'air déçu. Oh my goodness ! Comme si j'allais être impressionnée par ça. J'ai dû cacher mon diamant de la taille de sa tête pour pas qu'il soit vexé. Bref, on va rejoindre les autres. Oh, Harley ! Bam ! On a des semelles pour nos pantoufles. Ajoute un dessus. Hé, enfile tes chaussures ! Ou sinon, on va te chatouiller ! Ajoute de la déco. Pourrure, clous, tatouage ? Ces pantoufles font très street art. J'entendais pas ? Vite, essaye-les pendant qu'il y a encore temps ! Harley fait rien de spécial aujourd'hui. Il traîne juste sur le canapé et grignote. Mais son prochain périple pour aller au frigo ne se passa pas comme prévu. Aouh ! Aïe ! Qui a mis des arrêtes ici ? Ah, petite Yenne malpropre ! Nettoie quand t'as fini de manger. Il me faut des pantoufles, c'est sûr. J'en ai une. Où est l'autre ? Je risquerais de me perdre ici. Mon chien ! Va chercher la pantoufle. Oh, la voilà ! Bon chien ! Maintenant, je peux aller jusqu'au frigo en toute sécurité. Zone de danger ? Quand est-ce qu'on a déjà arrêté Jockey ? Elle a besoin d'une voiture. Et cette casse a une tonne de trucs utiles. Comme ses roues énormes ! Il y a aussi une vieille mobilette ici. Elle est tellement laide et rose que je ne l'utilise jamais. Mais avec ses roues, elle serait vachement mieux. Je dois juste les mettre dessus. Et elle s'est mis à souder les roues. Wow, Jockey ! Beau travail ! On peut transformer ce pistolet en moto. Cool ! Ces grosses roues ont besoin d'un joli verre. Des demi-sphères fluo feront l'affaire. Ajoute un essieu et c'est bon ! C'est l'heure de la repeindre. De l'argenté, c'est un excellent choix. Fabrique un volant avec un sein. Recouvre-le de papier mousse. Ajoute un phare à l'avant. Fabrique un pare-brise à partir d'une bouteille en plastique. Ajoute de la décoration. Wow ! On dirait que c'est recouvert de graffiti. Des poignées confortables et des rétros. Wow ! Cette moto est une vraie bête ! Jockey est une mécanicienne vraiment talentueuse. Elle est géniale ! C'est parti ! Harley se relaxait au parc à planifier son prochain casque. Puis, il entendit une moto. Hein ? C'est Jockey ! Surprise ! Regarde ma nouvelle moto ! Monte, on va faire un tour ! Harley monta dessus et Jockey mit les gaz. Harley fut distrait et perdit l'équilibre. Hé, qu'est-ce qui va pas chez toi ? Tu vas bien ? Debout ? Ah, tu m'as fait peur ! Découpe un morceau de bidon en plastique pour faire un side-car. Peins-le en noir. Ce couvercle de gobelets servira de pare-brise. Ajoute un ruban argenté, de vieilles lumières de voiture et un siège en simili-cuir. Et encore des clous, des engrenages et des chaînes. Attache de grandes roues sur des essieux. Gotham n'a jamais vu de moto pareille avant. Jockey attendait Harley. Pourquoi il veut qu'on se voit si tôt ? Il a une surprise pour elle. Une moto avec un side-car. Maintenant, on peut aller se balader ensemble. là ? Waouh ! C'était une super idée ! Trop dingue ! On y va ? Jockey et Harley ont fait le tour de la ville. Ils aiment aller aussi vite qu'ils le peuvent et se moquent bien de qu'ils les voient. Mais ces branches peuvent être violentes. On aura besoin de balles lol. Pais des trous. Applique une base et peins-les. On peut utiliser cette pochette en plastique pour faire une visière. fixe-la. Et ces cornes lui donneront un air rebelle. N'oublie pas les paillettes. Ajoute des bandes dorées. Qui a mangé de l'herbe ici ? Oh ! On peut faire une crête avec ça. C'est parti ! Et ajoute des bandes scintillantes. La sécurité avant tout. Maintenant, on peut tout faire ensemble. Trop cool ! On y va ! Maintenant, rien ne peut les empêcher de s'éclater. Et ils s'en allèrent tous les deux vers le soleil. Harley Quinn n'est pas devenue la méchante la plus folle de Gotham en un jour. Efface l'ancien maquillage de la poupée. Ses cheveux sont devenus blonds. Hop ! Wow ! Une grenouillère en fourrure ! C'est trop mignon ! La chambre est prête à accueillir le bébé. Maman est très inquiète. J'espère que Harley va aimer sa chambre. On ne triche pas ! Et maintenant, regarde ! Wow ! Oh ! Elle n'est pas fan de ses nouveaux jouets. Descends, bébé ! Oh, vaudrait mieux emmener le bébé se promener. Quand est-ce qu'elle a grimpé dans le panier ? Tu peux nous le rendre ? On en a besoin pour notre prochain bricolage. Installe une anse métallique et recouvre la housse de papier crépon. Ajoute une longue poignée et décore la capuche avec de beaux pachapois, une corde décorative et des autocollants. Wow ! Les mamans se détendaient au parc. C'est tellement agréable. Il est temps d'aller se promener. Les enfants s'ennuient. On fait une course de poussettes ? Je te parie ce que tu veux que je peux aller plus vite que toi. Pfff, tu rêves, tu m'attraperas jamais. Les copines poussaient leur poussette à travers une course d'obstacles. Oups ! Héhé, maman, je suis la championne ? Divise le bouchon en deux. Taille un cylindre à chaque moitié. Attends ! Ajoute d'autres décos au pinceau. Peins un cure-dent en bleu. Ce marteau la gardera occupée. Les parents veulent découvrir le type de personnalité de leur fille. On va faire une expérience. Pose trois jouets devant elle. Chérie, avec quoi as-tu envie de jouer ? Ouais ! Je m'attendais pas à ça. Peut-être t'aimerais cette poupée ? Hé, du coup, calme, tu vas détruire la maison. Notre fille est un beau petit monstre. Coupe des pailles pour faire des petits pots de peinture de différentes couleurs. Fais des cercles avec une perforatrice et ferme-les. On a maintenant un ensemble de peintures. des preuves d'imagination et mets-toi à créer. Chérie, papa et moi, on voulait te donner de la peinture comme cadeau. Wow ! Merci papa et maman. C'est une belle surprise. Mais les parents avaient oublié de donner du papier à leur bébé. Harley peint sa hyène juste pour s'amuser. Chut, c'est à la mode, tu comprends pas. Tous les meubles sont devenus sa toile. Et le papier peint aussi. Notre fille va devenir une artiste ? Ou peut-être qu'elle sera décoratrice d'intérieur ? Ou une décoratrice pour le cinéma ? Harley grandit. Efface le reste de son maquillage. Occupe-toi des sourcils. Elle a des barésies sur les jambes. Un short bicolore avec des sequins ? Complète sa tenue avec un haut troué. Elle porte aussi un bon beurre bicolore. Harley, la fashionista, se rend à l'école. C'est l'heure du premier cours. Mais Harley est absente. Hé, c'est moi, Harley Quinn ! Coucou les amis, comment ça va ? Vous ai manqué ? Bon, continuons la leçon. Mais c'était que le début. Chut, regardez ce que j'ai. Les enfants prenaient le goûter. Je vous ai dit cent fois que manger en classe n'était pas autorisé. C'est un scandale ! Inacceptable ! Mais ces blagues n'étaient pas encore finies. Cool ! La classe est finie ? On peut tous rentrer à la maison. peins les bâtons en rose. Ajoute une poignée souple. Wow, Harley ! J'espère que ça va. Harley s'est rendue au parc d'attractions. Hé, y a pas de fléchettes aujourd'hui ? Jeune fille, tu peux jouer à tout ce que tu veux. Oh non, elle a raté tous ses coups. C'est pas son jour de chance. Qu'est-ce qui va pas chez moi ? J'ai une idée. Je peux lancer ma béquille. Je lance. Euh non, c'est contre les règles ça. J'ai suivi les instructions. Je mérite un prix. Ok, très bien. Prends un ours en peluche. Papa en a ras-le-bol de manger du fast-food au petit-déj. Plus de frites. Super papa va devenir un grand chef. Alors, j'ajoute la farine dans le bol. Ah tchoum ! Je mélange délicatement avec du lait. Il est arrivé quoi cette pâte à modeler ? Saucisses, pretzels ? Oh, ces crânes sont dures à suivre. Ils sautent tous dans la poêle. Ce petit-déj est parfait. Harley, fais une pause avec ton téléphone. C'est l'heure de goûter au pancake de papa. Oh, sérieux ? C'est trop bon ! Ça manque un peu d'acidité. Papa, t'es le meilleur ! Découpe un paquet de tatouages temporaires. Il y a du plastique transparent à l'avant. Oh, c'est l'heure de faire de nouvelles expériences. Papa, tes tatouages sont trop cools ! Héhé, merci ! Moi aussi j'en veux ! T'es trop jeune, bébé ! On peut utiliser des tatouages temporaires. Choisis celui que tu veux. Waouh, cool ! Je veux celui-là. Papa l'aida à appliquer le tatouage. Waouh ! Tu veux faire une blague à maman ? Mais d'abord, on prend un selfie ensemble. Qu'est-ce que tu fais ? Maman, tu trouves que ça me va bien ? Tu l'as laissé se faire tatouer ? C'est une blague ! C'est un tatou temporaire. Ah, t'es bête ! Tout va bien, chérie ? Tu sais que notre Harley est une fille spéciale. Utilise un bouchon en plastique. Découpe une bande de papier mousse. Forme un anneau. Bouche le dessous avec un cercle. On a découpé deux paires de patchs dans du papier mousse rouge et bleu. Ces patchs vont l'aider à se débarrasser de ses cernes. Harley travaille comme animatrice de fête. Alors, qu'est-ce que je devrais porter aujourd'hui ? Mais oui, un costume de tigre. C'est un super look ! Grrr ! Les enfants attendent déjà leur spectacle. Coucou les enfants ! C'est moi, votre tigre préféré. On va s'amuser ensemble. Ouah, trop mignon ! J'ai toujours voulu caresser un tigre. Ah, ils sont inépuisables ! Après cette journée de travail bien remplie, Harley était exténuée. Le lendemain matin, la pauvre se sentait pas mieux. Oh, il est quelle heure ! Oh, j'ai quoi aux yeux ? Ouf, je dois faire quelque chose pour arranger ça. Les patchs, vous êtes mon seul espoir. On va retirer les patchs et regarder le résultat. Les sermons disparus. Je suis toute belle !